Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de mon avis des coloniales mystères que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et voilà, j'ai fait quelques décès et je vais vous donner déjà, enfin je vais vous montrer comment ça s'est passé. Donc vous verrez un peu ma tronche un peu fatiguée, enfin pas fatiguée mais triste. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 février et il y avait l'échographie officielle de Wana pour savoir si elle était gestante ou pas. Et malheureusement l'échographie s'est très très bien passée et malheureusement elle n'est pas prise. Donc voilà, je suis un peu déçue puisque Wana était ma première femelle et que j'attendais vraiment une portée de sa part avec mon talon au slow. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, tout ce qui est de l'élevage, c'est des mystères, c'est très aléatoire en fait. Donc j'ai une échographie pour vérifier dans une semaine puisque d'après le veto, soit c'est trop tôt, soit elle n'est pas prise. Bref, on verra bien en sachant que j'ai fait de l'insémination artificielle et voilà, donc je ne sais pas. J'ai l'impression en fait que le sort s'acharne sur moi puisque au slow avec tous les saillis que j'ai effectué, que ce soit à l'extérieur ou chez moi, ça a toujours bien marché. Il n'y avait vraiment pas de soucis. Et là voilà, avec Wana, je ne sais pas, pour l'instant elle n'est pas prise. Donc j'ai l'impression vraiment que le sort s'acharne sur moi en ce moment. Voilà, je dis que le début d'année 2021 commence très mal puisque dès là, comme je l'avais déjà dit, par rapport à la convocation au tribunal pour la garde de mes filles. Et là, Wana, donc on va dire, voilà, donc je suis un peu... Il y a beaucoup de triteuse et un peu d'énervement de la haine quoi. Bref, donc voilà, donc une nouvelle vidéo pour vous parler des colorias mystères. Donc je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait. Donc il s'agit du colorias mystères les princesses. Donc c'est le tout nouveau lit qui est sorti le 3 février. Donc je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait. Donc il s'agit de celui-ci. Donc c'est cendrillon. Alors de loin comme ça, ça paraît beau et tout, mais moi je suis juste dégoûtée. Alors après, c'est mon premier. Alors déjà, au niveau des couleurs, ça n'a pas été terrible à trouver. Donc j'ai les fibres à couleur comme je vous avais montré. Et je n'ai pas forcément toutes les couleurs. Donc ça a été très très compliqué. Et pour moi, on voit énormément de traces. Et je ne sais pas, vous voyez là, il y a plein de traits. Et je trouve ça pas beau. Autant la couleur de peau ne correspond pas du tout à ce qu'on attend. Mais bon voilà, c'est mon premier. Je découvre des choses. Et puis voilà, donc pour le premier, je ne suis pas satisfaite. Bon après, il faut de l'entraînement et tout. Quand je vois les autres personnes qui font des coloriages avec un redouta magnifique. Mais bon après, on n'a pas forcément le même budget. Et je ne peux pas me permettre d'acheter des feutres à des prix exorbitants. Donc voilà, pour le tout premier, c'est passé une après-midi entière à le faire. Et donc voilà. Ensuite, alors à propos de ces feutres, j'avais eu des commentaires pour savoir si les feutres ne traversaient pas. Donc non, ils ne traversent pas. Je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir que ça ne traverse pas. Au niveau, vous voyez qu'il y a déjà des traits de couleur. Donc ça, ça a été déjà quand j'ai acheté. Puisqu'en fait, il y a des petits caisses où ils n'ont pas pu mettre le numéro en fait, par rapport à la couleur. Donc ça, c'est vraiment pas moi qui ai filmé. Mais en tout cas, ça ne traverse absolument pas. Voilà. Du coup, voilà. Donc après avoir fait l'échographie de Wana, donc j'ai été un peu... J'étais vraiment pas bien. Du coup, je me suis vraiment encore mis dans les coloriages. Du coup, cette fois-ci, j'ai fait les grands classiques de tome 3. Alors celui-là, c'est très différent. Alors, je vais vous dire, il joue trop beau. Mais il ne me plaît toujours pas. Je vais vous dire pourquoi. De toute façon, vous allez voir directement. Voilà. Donc là, j'ai fait Blanche-Neige. Et j'ai commencé Jasmine. Alors, je pense que vous voyez. Mais en fait, je n'aurais pas dû commencer par le noir, le contour en fait. J'aurais vraiment pas dû commencer parce que c'est vrai que quand j'ai fait les couleurs claires, donc là, ça ne se voit pas. Comme par exemple là, on voit que c'est un peu bavé. Et je suis juste dégoûtée en sachant que là, normalement, il devrait y avoir du rouge. Et voilà, donc je n'ai pas fait gaffe. Mais voilà, je suis toujours dégoûtée. Alors, j'ai trouvé à peu près le nuancier par rapport pour la peau. Bon, il y a toujours ce marron là qui me surprend. Mais sinon, pareil, au niveau des traces, malheureusement, je n'arrive pas à faire. Vous voyez là, en fait, j'ai fait des grandes lignes. Mais je pense que vous voyez aussi au niveau du noir. Alors, en sachant que j'ai utilisé les feutres Papermas. Donc, c'est vraiment le feutre noir noir. Mais ça fait toujours des traces. Donc, vous pouvez voir que ça fait toujours des traces. En fait, c'est vraiment pas beau. Voilà, du coup, j'avais posté cette photo sur Facebook pour demander l'avis des autres personnes qui faisaient des colorioles. Et bon, ils m'ont dit que pour une première, c'était vraiment pas mal. Et ils m'ont donné des conseils également pour m'améliorer, en fait. Et du coup, j'ai commencé un autre là, à l'instant. Et franchement, je suis vraiment contente. D'après les conseils qu'on m'a donnés. Donc, merci encore à ceux qui m'ont donné des conseils. Mais là, je suis vraiment ravie. Donc, j'ai commencé. Il s'agit des coloriages choux et chiens que j'ai eu dans les swaps de Emilie. Donc, voilà. Donc là, j'ai commencé le nouveau. Donc, en fait, vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup... Il n'y a pas de traces, en fait. Alors, en fait, j'ai fait par petit, en fait. J'ai fait des petites lignes, vous voyez. Mais c'est moins flagrant que les grandes lignes que j'avais fait. Comme pour le gris, vous voyez. Il n'y a vraiment pas beaucoup de traces. Voilà. Et évidemment, j'ai commencé par la couleur plus claire. Donc, c'est ce qu'on m'a conseillé. De commencer par la couleur plus claire et de finir par la plus foncée. Et donc, bah, je verrai. Donc, j'ai démarré pour celui-là. Et puis, voilà. Donc, j'ai commencé à regarder aussi pas mal de vidéos sur YouTube. Des astuces, des conseils pour faire des coloriages moussières. Pour vraiment les réussir. Mais, voilà. Comme moi, je n'ai pas beaucoup de feutres. Je pense que je vais me procurer un autre kit. Et puis, ça me fera mon auto-cadeau pour me consoler de la déception de Wana. Voilà. Donc, je pense que je vais me prendre des feutres. Pas les Faber-Castell-Pitt, évidemment. Mais, je pense que je vais essayer de trouver autre chose. Par rapport à tous les filles qui font des coloriages mystères. Elles sortent une liste des feutres. Et je sais qu'il y a des Stabil Open 68 qui ont l'air pas mal, en fait. Donc, je vais voir. Alors, je vais vous donner mon avis au niveau des feutres et des fibres à color. Alors, ils sont très, très bien. Ils sont très... En fait, c'est des feutres à l'eau. Donc, ils sont top. Le seul truc que je reproche, en fait, c'est que... Au niveau des... En fait, si vous voulez sur les feutres, vous avez la marque Fibra-Color. Et vous avez les numéros qui correspondent au nuancier. Alors, moi, j'ai fait le nuancier et tout. Je vais vous montrer. Je me suis fait, pour l'instant, une petite feuille. Voilà, j'ai fait le nuancier. Et le seul truc que je reproche, en fait, c'est que les numéros commencent à partir. Alors, je ne sais pas s'il va falloir que je mette une étiquette avec du scotch. Mais en tout cas, ils commencent à partir. Donc, ça, c'est pas top, quoi. Il va falloir que je trouve une solution avant qu'ils partent définitivement. Et dernière chose. Alors, comme ils disent les fibres à color, en fait, on a... Vous voyez la pointe. Donc, en fait, il y a deux méthodes à faire. Donc, quand on met... Je vais montrer. Donc, en fait, quand on fait comme ça, on a un petit trait. Et après, quand on fait comme ça, on a plus épais, quoi. Alors, au niveau de la pointe, voilà, c'est idéal pour faire le contour. Mais je trouve qu'au début, ça allait. La première utilisation, ça allait. Et après avoir colorié, je trouve que la pointe, elle s'abîme. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui fait cette remarque ou c'est pour tout le monde. Mais j'ai l'impression que quand on fait le contour et qu'on colorie, forcément, ça abîme un peu le fuck. Mais j'ai l'impression que quand on veut refaire le contour à l'heure, j'ai l'impression que c'est vraiment plus fin, en fait. C'est... enfin, voilà. Après, il faut que je m'améliore. De toute façon, il faut que j'ai une prise en main. Il faut vraiment que je me mette dans le truc. Mais je pense me procurer d'autres types de fautes. Donc, à tous ceux qui font des colorias mystères, dites-moi, qu'est-ce que vous me conseillez au niveau des fautes qui ne font pas des traces, qui ne traversent pas le papier, évidemment, puisque les colorias mystères, ce sont des recto verso. Et également, un budget assez correct. Comme je vous l'avais dit, j'ai rêvé d'avoir les Faber Castellpit. Mais ils coûtent à peu près une centaine d'euros. Donc, c'est... ça reste un budget, quoi. Donc, je ne suis pas prête de me le commander. Ou alors, il faut vraiment que je fasse des économies. Mais en attendant, voilà. C'est bien d'avoir différents types de feutres, d'avoir à peu près différentes couleurs, puisque je peux vous assurer que les colorias mystères, il y a pas mal de nuanciers. Surtout, le dernier liste qui est sorti, les princesses, je vais vous montrer. Mais regardez tous ces nuanciers qu'on a. Ça commence à être de plus en plus nombreux, en fait, au niveau des couleurs. Et moi, j'ai pas tout ça, en fait. Donc, je sais que je me suis commandé le kit Faber Castellpit de Cher, en fait, que vous avez déjà parlé. Donc, j'attends toujours. Mais, voilà. Je voudrais avoir d'autres couleurs, puisque j'ai vraiment pas toutes les couleurs. Donc, dites-moi si vous avez des fesses, surtout si vous en faites. Mais, voilà. Donc, voilà. Pour les colorias mystères que je peux vous montrer déjà au tout début. Et puis, je pense qu'avec autant, je m'améliorerai. Par contre, je ne fais pas le crayon couleur. Donc, ce n'est pas la peine de me conseiller des types de crayons couleur. Je ne suis pas fan. Je n'aime pas, en fait. Puis, apparemment, il faut vraiment appuyer quand on fait des coloriages avec les crayons couleur. Et moi, voilà. Ça va m'énerver. Donc, j'aime bien faire avec les feutres et tout. Voilà. Il faut juste que des feutres qui ne font pas de traces. Et voilà. Qui ont aussi la pointe fine. Et qu'on puisse colorier aussi. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé si je faisais les contours. C'est-à-dire, les contours autour là. Alors, pour l'instant, non. Je sais qu'il y en a qui font des contours tout en noir. Pour l'instant, moi, je les laisse en blanc. Je verrai par la suite. Donc là, c'est que mon premier. Donc, je verrai si je fais noir ou pas. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, je laisse blanc. Et puis, voilà. Le résultat ne me plaît pas forcément. Donc, je verrai peut-être à l'avenir. Je ferai une autre couleur. Pour cacher un peu les nuances du bas. Mais pour l'instant, non. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai mis mes fibres à color dans la boîte. Voilà. Donc, je sais qu'il faut mettre les fibres à color. En fait, les feutres couchées pour la durée de vie. En fait, voilà. De vie. Et puis, voilà. J'ai juste aussi, au niveau des feutres noirs de paper mask pour faire le contour. Ça s'use. Mais alors, ça s'use. Vraiment, j'ai utilisé un feutre. Par exemple, je vais vous montrer celle que j'ai fait. Jasmine et Blanche de Neige. Je peux vous dire que le feutre, il a failli me lâcher. Bon. Après, voilà. C'était des personnages. Au niveau des cheveux, il y a beaucoup, beaucoup de noir. Mais, ça s'est vraiment misé, ouais. Voilà. Donc, aussi, de ne plus faire les contours noirs avant, je les ferai désormais après. Mais, voilà. Moi, j'étais vraiment... J'avais vraiment hâte de découvrir. Puisque, comme je vous le dis, j'ouvre vraiment au pif ma page. Et je fais cette page où je demande à mes filles ou à mon chéri de choisir une page. Et puis, voilà. Voilà. Mais, en tout cas, je ne ferai plus les contours noirs avant. Puisque, ça bave énormément. Et le résultat est pas forcément beau. Surtout là, quand on fait la peau au niveau des cils. Je peux vous dire que je suis vraiment allée doucement. Mais, ça a quand même dépassé, voilà. À la vidéo, on ne voit pas forcément. Mais, je peux vous dire que ça se voit. Et puis, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Et voilà les nouvelles pour Wana. Donc, je vous fais une échographie la semaine prochaine. Mais, je pense qu'elle n'est pas prise. Donc, voilà. Puisque là, si on fait des calculs par rapport à l'insémination qu'elle a eue. Elle est à son vingt-cinquième jour. Normalement, à partir du vingt-cinquième jour, on voit un peu déjà si elle est prise ou pas. Mais là, ouais. Elle l'a vraiment vue et il n'y avait vraiment rien. Donc, voilà. Une grosse déception pour moi. Puisque ça aurait été ma première portée pour l'année 2021. Et ça aurait été un beau cadeau aussi pour mes filles. Puisque, avec la réponse du jugement qui a lieu vers la mi-mars. Et que les bébés, normalement, étaient prévus pour le 23 mars. Donc, ça aurait fait un beau cadeau. Mais, en gros, le sort s'acharne sur moi. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Mais, je suis vraiment... J'ai la haine, en fait. Je ne le montre pas forcément. Mais, c'est vraiment quelque chose pour moi. Ça me pèse, quoi. Donc, voilà. Pour cette vidéo et des petites nouvelles. Et aussi, mon avis sur les columnistaires. Donc, désormais, j'en suis accro. Voilà. Ça me permet d'alterner aussi avec le DP et puis les columnistaires. Donc, j'alterne un peu. Et puis, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous avons enfin du grand soleil. Et les températures du printemps arrivent. Donc, ça fait du bien. Bon, je suis un peu dégoûtée. Parce que j'ai eu des filles la première semaine des vacances scolaires. Il a fait un froid glacial et il a plu toute la semaine. Et là, pour la deuxième semaine, elles sont chez leur père. Et il fait grand soleil avec des chaleurs de printemps. Donc, voilà. J'espère qu'elles vont profiter de dehors avant la reprise d'école. Donc, voilà. Les filles. Donc, bah, prières de particuliers. Voilà. C'était des petites vidéos pour vous raconter un peu ce qui se passe en ce moment. Mais bon, les vidéos seront toujours au programme. Ne vous inquiétez pas. J'ai également des swaps qui vont arriver. Je n'ai pas de colis, des partenariats encore. Comme je vous avais dit, moi, je ne fais pas les démarches auprès des partenaires pour avoir des partenariats. J'attends que ce soit eux qui viennent à moi, s'ils viennent de moi ou pas. Voilà, voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous. Bisous. Bisous.